... Bienvenue à Prémanon pour la grande fête du ski nordique, dernier rendez-vous de la saison, les championnats de France. Le décor est tout simplement magnifique, c'est féerique, ça va être chouette. ... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Mais alors, vous êtes les bénévoles les moins bien lotis ? Non, finalement, parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Oui, mais vous n'allez rien voir ! Si, 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 on va nous relayer. Et alors vous, c'est quoi votre place préférée ? Moi, en fait, c'est spectatrice. Oui, je me doute, mais justement, qu'est-ce qui vous pousse à être bénévole ? Mon fils fait du ski, donc j'adore le ski, et puis avoir les championnats de France ici, c'est super, quoi. Et là, il va falloir faire du bruit à l'arrivée, hein, les gars. C'est parti pour Jazz, allez, on l'encourage ! Il a été donné à la table, vient de taper le coup du tremplin, ouais, c'est bon, ça, il s'éloigne ! Oh ! Franchement, c'était très plaisant pour mon dernier comédie de l'année. Là, vous êtes venu voir les derniers tours de piste de Jazz ? Oui, on peut le dire. Mais est-ce que vous êtes venu exprès, ou est-ce que vous seriez venu, même s'il n'était pas là ? Ah, je serais quand même venu, mais c'est... En tant que volamonnière, c'est quand même Jazz. Mais alors maintenant, ça veut dire que vous n'allez plus jamais aller ? Il y en a pas mal de bons derrière, et je trouve que les beaux giens sont pas mal non plus. Et puis alors, juste, vous allez en faire quoi de votre beau bonnet ? On va peut-être l'encadrer, on ne sait jamais ! Non, mais je vais le garder, c'est sûr ! Ah ben oui ! Surtout que ça a été fait par la mamie de Jazz, en plus. Il n'y en a pas... Tout le monde l'a pas, hein ! Ah non, connecteur ! Connecteur, oui ! Et donc, ça remplace la cloche ! Voilà, pour faire la différence. Mais en fait, vous, vous venez des Alpes. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie. C'est pour ça, on n'est pas habitués. Et alors là, vous êtes venu voir quelqu'un en particulier ? Maurice Magnifique. Maurice Magnifique, d'accord. Vous êtes femme. Oui, quand il entend ce bruit-là, il sait qu'on est là. Ah, d'accord, d'accord ! Eh ben, amusez-vous bien ! Merci ! Comment ça va ? Eh ben, c'est bien parce que la course est finie, alors ça va mieux. Ah, c'était vraiment difficile aujourd'hui. On est habitués à avoir des sites compètes fartés pour la Coupe du Monde. Et les règles sur les championnats de France, c'est tout le monde au même fart. Troisième, c'est bien. Je suis contente d'être sur la boîte. Mais si je suis derrière les petits jeunes, c'est pas grave. C'est une belle fête du Nordique. Mais à côté de ça, je pense que ce que je me rappellerai cet hiver, c'est pas forcément cette troisième place aujourd'hui. Tout ce monde qui vient nous encourager. Et en plus, qui ne sont pas chauvins. Enfin, voilà, qui encourage tout le monde. C'est vraiment pas que le jura, le jura, le jura. Et c'est vraiment super appréciable. Je ne veux pas dire que je suis parti sans traite, parce qu'avec Martin, c'est vrai qu'il est la barre haute. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Et faire plaisir au public jurassain, c'était vraiment sympa. Une ambiance formidable. Encore j'ai vraiment tout de long. Et c'était vraiment une belle course. C'est trop tôt pour faire l'analyse de la saison ? Non, il y a plein de choses qui sont très bonnes, donc qui sont moins bien. Les gros objectifs sur lesquels je suis passé à côté. Mais au-delà de ça, je vais plus faire un top 10 au classement mondial. Trois podiums, ça c'est des moments forts. Et je n'ai pas envie de penser au négatif. Je ne veux garder que le positif avant d'aller de l'avant. Donc les JO n'ont pas laissé un goût trop amer ? Un petit peu, mais je ne veux pas m'enterrer dans cette spirale qui est maintenant et passée. Et j'ai envie de penser au futur. C'est génial qu'il remporte cette course à la maison. Mais au-delà de la victoire, ce qui est chouette, c'est la manière avec laquelle il remporte la course aujourd'hui. On a pu suivre ça un peu de l'arrière avec un regard amusé. Mais il fait vraiment une très belle course, trois de 19 sur 20. Et je pense qu'il est dans une belle journée en ski aussi. Donc voilà, c'est avec des courses comme ça, il aura moyen de se faire plaisir l'an prochain en Coupe du Monde. C'est un atelier qui a un gros potentiel, qui a besoin de trouver plus de stabilité, plus de régularité. C'est parti pour Jezan, l'ami Chaput. Cinq couples de deux kilomètres. Entre Antoine Gérard et Maxime d'ailleurs. Maxime, c'est le maître même qu'il faut tout donner. Vraiment très content parce que je me suis fait plaisir du début à la fin. Aujourd'hui, le soutien du public, le public extraordinaire, c'était presque aussi bien que l'ambiance Coupe du Monde de show-d'oeuvre. Franchement, c'était impressionnant. Les cris partout, les encouragements, vraiment très très plaisants. Sentiment de mission accomplie. Sentiment de mission accomplie et de finir vraiment sur une belle note, finir ma carrière sur une belle note. Et de partir serein avec encore un titre de champion de France, c'est vraiment très très heureux. Ouh là là, je crois que je n'en ai plus besoin. Le temps change vraiment très vite dans le Jura. Tout le monde l'a remarqué, les compètes, elles continuent. Et ça dure encore demain, la grande fête du Nordic après Manon. Salut ! Sous-titrage ST' 501